Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format commandeur sur MagicZ Gathering. Aujourd'hui une nouvelle decklist complète où je vous livre l'un de mes decks personnels et ma façon de le jouer ainsi que des explications sur la façon que j'ai d'en choisir les cartes. Notre commandante du jour que j'ai construit dès sa sortie, en tant que fan des mécaniques de Kamigawa comme vous devez vous en douter, et avec la sortie très prochaine de Neon Dynasty, je me suis dit que c'était une bonne idée de parler de mon deck Yuriko The Tiger Shadow. Ma version du deck est très agressive et j'ai essayé de l'optimiser au maximum pour être capable de gagner le plus vite possible. Ce n'est ni un tribal ninja, même si vous en verrez quelques-uns dans la liste, ni un deck combo à proprement parler. C'est un deck qui est d'assez haut niveau de jeu et je ne vous le conseille pas à des tables de plus bas niveau. Revenons sur ce que nous dit Yuriko. C'est une humain et ninja coûtant 3 pour une 1-3 qui dit que dès qu'un ninja inflige des blessures de combat à un adversaire, on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque et on la met dans notre main, puis chaque adversaire perd des points de vie égaux à la valeur de mana de cette carte. Cette capacité s'activera une fois par ninja qui touche un adversaire, et est celle qui mettra une pression très rapide sur leurs points de vie, infligeant parfois en un seul déclenchement 10 ou 11 points de dégâts à chaque adversaire, en plus de virtuellement nous faire piocher des cartes. Deuxième capacité extrêmement puissante de Yuriko, le ninjutsu de commandant, pour 1 bleu 1 noir, qui lui permettra d'être mise en jeu attaquante en renvoyant dans sa main un attaquant non-blonqué que l'on contrôle, et ce depuis notre commande zone ou notre main. Cette capacité a l'énorme avantage de passer outre la taxe de commandement, en étant une capacité activée et non un coup de lancement alternatif. Yuriko est donc quasi impossible à gérer définitivement, et elle reviendra toujours pour 2 points de mana depuis la commande zone, la rendant très résiliente. Notre plan de jeu est donc simple, on veut poser absolument une créature au tour 1, et faire le ninjutsu de Yuriko au tour 2 pour commencer à agresser et à piocher des cartes. On pourrait être assez agressif sur le mouligan en allant chercher des mains, qui nous assure 2 terrains et 1 drop 1. Comme d'habitude, la vidéo sera partagée en catégorie pour le deck, selon l'objectif des cartes, car c'est comme ça que je construis moi-même mes decklists. En premier, voyons violence gratuite, notre catégorie de gestion. Les removals et les cartes de hate de ce deck sont, comme pour beaucoup d'autres cartes que l'on verra ensuite, choisis pour leur grosse valeur de mana, afin de mettre un maximum de dégâts avec Yuriko, mais j'ai choisi de les laisser jouables pour un coup alternatif pour ne pas en faire des cartes mortes le reste de la partie. De cette manière, vous le verrez dans la suite de la decklist, la majorité des cartes du deck pourront être jouées avec seulement 4 mana au maximum, les rendant toutes utilisables. Vous verrez également que ce deck est assez particulier du fait des mécaniques de Yuriko, ainsi je n'utilise quasiment aucun des staples du format ou des miens dans cette decklist. Et on commence avec Coastal Bridge, une pseudo-vrasse qui coûtera moins cher selon le nombre de joueurs à la table pour 7 points de dégâts sur Yuriko. Curtain's Call bénéficie aussi de cette réduction, mais détruira deux créatures en éphémère. Dead Drop est moins efficace comme removal, mais coûtera 10 avec Delve, lui permettant aussi de se lancer pour parfois un seul noir. Dans cette même lignée du sacrifice, Curse of the Cabal coûte aussi 10, mais pourra se mettre en suspension pour seulement 4, avec un effet dévastateur pour un seul joueur si le sort résout. Dismember est un removal de choix en éphémère dans ce deck, coûtant 3 mais pouvant se lancer pour seulement 1. Sickening Shawl est un autre removal mono-cible très intéressant dans le deck, en éphémère, et qui pourra se lancer pour 0 en exilant une carte noire de sa main afin d'augmenter sa puissance. Il marchera excellemment bien avec nos cartes, coûtant beaucoup de mana pour gérer n'importe quoi. Snuff Out est un autre removal qui ne coûtera pas une carte mais des points de vie, en se lançant lui aussi gratuitement. Il aura la contrainte de ne pas gérer les créatures noires. Deadly Relic, quant à lui, ne coûtera rien du tout, et exilera une créature à condition que l'on contrôle Yuriko, ce qui arrive régulièrement. Agra Mawling ne se lancera pas gratuitement, mais peut se jouer comme un terrain avec une mana value de 4, et on retrouvera plus tard dans la liste beaucoup des nouvelles MDFC, qui sont des terrains très intéressants dans le deck, peu importe leur côté face. Dans les autres cartes qui peuvent se lancer gratuitement, Massacre est une vrace de petites créatures, mais qu'on ne lancera rarement que si on a vraiment besoin de gérer un deck jeton par exemple, avec un coût alternatif qui reste très pratique et facilement atteignable. Dans la même lignée, Submerge peut aussi se lancer gratuitement, mais à un coût de 5 pour gérer temporairement une créature gênante. Subletly est une créature volante en flash, qui permettra de gérer un sort de créature ou de planeswalker sur la pile, mais a aussi l'avantage de se lancer gratuitement pour son coût d'Evoque, en exilant une de nos cartes non-jouables de notre main. Consign Oblivion est une de nos quelques split cards, qui ont l'avantage d'avoir une mana value égale à la somme de leurs deux côtés. Ici, on a donc un sort qui coûtera 2 à lancer pour Boons impermanent, mais avec une mana value de 7. Enfin, pour finir cette longue liste d'interactions, qui reste très importante pour ne pas subir les plans de jeu adverses, Opposition Agent empêchera les effets de tuteur pour un coût relativement faible, et Teeving Skydiver pourra voler des artefacts selon le coût que l'on met dans son kick, et a l'énorme avantage d'être une créature évasive pour seulement deux, et qui sera rejouable pour abuser de son effet. Catégorie suivante habituelle, le rampe. Mais cette fois, pas de nom pour cette catégorie, car je n'ai aucune carte de rampe dans ce deck. Il est designé pour démarrer très rapidement avec deux points de mana, et fonctionner ensuite quand on posera un seul land par tour. On peut donc enchaîner avec la Divination Ninja, catégorie de la pioche et des effets de tuteur. Yuriko est en elle-même un moteur de pioche très efficace. Cette catégorie est surtout là pour faire de la sélection de cartes, et principalement de la sélection des cartes qui seront au-dessus de notre deck, afin d'optimiser la quantité de dégâts que l'on inflige. Brainstorm et Ponder sont deux cantrips très efficaces qui nous permettront en plus de se remplacer, de choisir les prochaines cartes du dessus du deck, voire même de replacer certaines cartes de notre main au-dessus de ce dernier. Discovery Dispersal est une autre split card qui nous permet de cantrip et de choisir notre prochaine pioche. Mystical Tutor, Vampiric Tutor et Schemming Symmetry feront la même chose, mais en allant chercher n'importe quelle carte du deck pour la mettre directement au-dessus, ou aller chercher une réponse urgente dans notre deck. A noter que pour Mystical et Vampiric Tutor, vous pourrez les lancer en réponse au trigger de Yuriko, pour être sûr de mettre le maximum de dégâts. Scroll Rack et Sensei's Divining Top sont deux des meilleures cartes du deck permettant en permanence de mettre un maximum de points avec Yuriko, pour un coût minime à chaque tour, tout en filtrant nos pioches. Pour des effets de cartes d'Aventail un peu plus classiques, Treasure Cruise et Dig Through Time sont des sorts avec des mana value très hautes, qui se joueront avec le delve pour beaucoup moins, et creuseront un peu plus notre deck si nécessaire. Autre outil de pioche que j'aime beaucoup dans le deck, Wretched Griff a une grosse mana value, mais se lance pour beaucoup moins en sacrifiant une créature, et ici notre créature de choix à sacrifier sera toujours Yuriko. En sacrifiant Yuriko, on la remet en commande zone, la rendant insensible à des effets de gestion, comme Dark Steel Mutation ou Oko Tief of Crown, qui sont les vrais seuls moyens de la gérer durablement. De plus, la remettre en commande zone nous permettra d'être sûr de mettre ses points de dégâts grâce à nos petites créatures évasives, alors qu'une fois au sol, Yuriko peut avoir parfois du mal à mettre des dégâts. Le griff a l'avantage d'être aussi une 3-4 vol, qui mettra quelques points de gratte, et pourra profiter du ninjutsu pour se rejouer et piocher à nouveau des cartes. Enfin, Limdoul's Vault et Insidious Dream permettront dans la majorité des cas de gagner la partie, permettant de mettre n'importe quelle carte de notre deck dans l'ordre de notre choix au-dessus de ce dernier, et le tout en éphémère avant une attaque létale. Petit point technique sur Limdoul's Vault. Cette carte est un peu complexe, en fait elle nous permet de regarder 5 cartes du dessus de notre deck, de choisir si elles nous conviennent ou non, si ce n'est pas le cas on peut payer un point de vie, les mettre de côté et reprendre les 5 prochaines cartes du deck. On peut faire ainsi jusqu'à ce que l'on soit content des 5 cartes que l'on voit, et ensuite on pourra les remettre au-dessus de notre deck dans l'ordre de notre choix, étant une espèce de Super Scry V. Pour rajouter de la létalité à nos attaques, on va passer à la Shuriken School. Ajouter des ninjas peu chers est intéressant dans le deck pour continuer à améliorer notre plan de jeu, Yuriko fonctionnant sur les dégâts de chaque ninja. Ingenious Intiltrator nous donnera de la pioche pour chaque ninja qui connecte avec un adversaire, étant donc une espèce de deuxième effet de Yuriko, et un ninjutsu de seulement deux. Ninja of Deep Powers est aussi un moteur de pioche secondaire, moins efficace que l'Infiltrator, mais assez performant quand même. Miss Blade Shinobi ralentira nos adversaires pour un ninjutsu de seulement un, tout comme Skull Snatcher qui lui exilera les cartes des cimetières. Sakashima Student est un ninja qui sera un clone de n'importe quelle autre créature, tout en restant un ninja, et qui pourra nous offrir par moment des scénarios croustillants quand des adversaires jouent des créatures de Timmy. Éliminer quelqu'un avec une copie de son propre Blade Steel Colossus en ninjutsu, est toujours très agréable. Enfin, Arcane Adaptation reste une carte que j'apprécie dans le deck, car elle transforme toutes nos petites cibles à ninjutsu en ninja eux-mêmes. Une fois en jeu, cette carte est souvent le signe d'une victoire très rapide, si ce n'est pas dans le tour même, permettant des fois 7 à 8 activations de Yuriko. On poursuit avec le temps c'est de l'argent. Eterol Foreger est une sympathique baleine volante qui, avec sa mana value de 6, est une bonne cible à piocher. Elle se jouera pour potentiellement deux bleus, tout en nous offrant de la récursion de nos sorts, pour exploiter au mieux nos outils de sélection ou nos removals. Vexing Scuttler, dans la même veine que le Vredchet Grif, dont j'ai déjà parlé, permet de sacrifier Yuriko, mais cette fois-ci pour récupérer des éphémères ou des rituels de notre cimetière. Je vous épargne le topo sur le sacrifice de Yuriko, qui a toujours son importance. Temporal Mastery et Temporal Trespass, ont toutes les deux des valeurs de mana colossales, et se joueront parfois pour seulement 2 ou 3, afin de gagner un tour supplémentaire, suffisant souvent à creuser la tombe d'au moins un adversaire. Catégorie suivante, 2 Tifri. On retrouve ici un groupe de cartes avec de grosses mana value, qui seront au choix des terrains en MDFC, ou alors se remplaceront pour très peu de mana. Zove Consumption, Umara Wizard et Seagate Restoration n'auront pas du tout vocation à être lancés, mais sont des terrains qui mettront des pains. Glasspool Mimic sera quant à lui jouable si nécessaire pour copier une de nos créatures, mais il restera la plupart du temps lui aussi un terrain. Boon of the Wish Giver et Frost Vale Ambush se lanceront très rarement, mais peuvent se recycler pour seulement un color afin de ne jamais être perdu. Street Race est dans la même veine, mais se recycle juste pour 3 points de vie, optimisant encore plus notre mana. Enfin, Mental Journey et World Wary coûtent 2 à se recycler, mais iront nous chercher un terrain de base, important pour continuer à avoir des ressources disponibles à chaque tour, malgré un nombre de terrains assez bas dans le deck. On enchaîne maintenant avec un groupe de cartes assez vaste, mais qui est très très important pour le fonctionnement du deck, les Petits Sournois. Toutes ces cartes sont des créatures très peu coûteuses, qu'on pourra la plupart jouer au tour 1, afin de faire notre sortie classique Créatures Tour 1, Yuriko Tour 2. La plupart de ces cartes sont soit évasives, soit avec de bons effets associés. Ainsi, Changing Outcast est imbloquable et est lui-même un ninja. Lanterne Beerer et Wingcrafter sont des 1-1 vol, qui pourront aussi dans certains scénarios donner le vol à un de nos ninjas, comme Yuriko pour lui rajouter de l'évasion. Dans cette même veine, Tetsuko Umezawa, un des rares drop 2 de ce groupe, donnera un bloquable à quasiment toutes nos créatures, y compris elles-mêmes et Yuriko. Même Knight et Ornithopter coûtent 0, et sont donc très intéressants, car on pourra les rejouer directement après avoir été Boons, afin d'être prêt pour notre prochain ninja. Une sortie Tour 1 avec une de ces deux cartes nous assure un démarrage vraiment explosif. Pteramander et Spectral Sailor sont des volantes, et ont tous deux une capacité activée, rarement utilisable, mais sait-on jamais. Hypnotic Siren et Merfolk Windrober sont aussi deux petits volants, qui pourront soit, si la partie devient très longue, devenir un effet de Control Magic, ou se remplaceront par une autre carte. Baleful Strix coûte lui aussi 2 mana, mais est presque sûr de ne pas se faire bloquer grâce à son vol et contact mortel, et il piochera en arrivant en jeu, le rendant très intéressant à rejouer. Overwhelmed Apprentice, Sage of Epitir et Fairy Seer apportent tous un Body Tour 1, avec d'emblée de la sélection de cartes depuis le dessus de notre deck pour être sûr de mettre la pression dès le Tour 2. Enfin, Sirène Storm Tamer et Dead Eye Tracker apporteront tous deux de l'utilitaire, la Sirène permettant de protéger une autre cible importante, et le Tracker pour exiler des cartes des cimetières et faire de la sélection de cartes du dessus de notre deck. On peut maintenant passer à la dernière catégorie, quand les Ninjas sont des Jedi. Quelques autres interactions, mais à visée de protection de notre plan de jeu cette fois-ci, sont aussi importantes dans le deck. Force of Will, Force of Negation et Commandir se joueront pour 0 avec des mana value élevés, afin de contrer ou voler les sorts en exploitant nos autres cartes trop chères. First Guardian Ship est aussi un contre gratuit quand Yuriko est de sortie. Mana Drained, Fluster Storm et Swan Song sont des contres un peu plus classiques, mais choisis ici pour un coup de mana faible afin d'être jouable. Teferis Veil est un enchantement assez exceptionnel dans le deck, qui permettra de phase-out nos créatures qui ont attaqué entre chacun de nos tours, pour être sûr de continuer ses attaques sans craindre les Vras en rituel. Bien qu'elle paraisse un peu anti-synergique avec le Ninjutsu, car elle ne s'activera donc pas sur la créature qui vient d'être mise en jeu, une fois nos Ninjas sortis sur la table, ces derniers devront continuer à attaquer. Et c'est ici que Teferis Veil prend tout son sens. Elle nous permet aussi, quand on n'a plus de Ninjas, de protéger nos Enablers, les petits sournois, en continuant à mettre des petits points de gratte. Et enfin Agadim's Awakening peut aussi remonter quelques créatures du cimetière, mais sera surtout un autre terrain qui met des pins. Pour terminer ce deck, les terrains, les vrais et normaux, sont au nombre de 27. Si on y ajoute les MDFC, on aura un total de 33 terrains dans le deck. On jouera ici surtout des terrains dégagés pour s'assurer notre sortie T1, T2. Je proscris donc la majorité des terrains TAP. On jouera notre fixing dégagé habituel, ainsi que tous les fetches possibles dans le deck, soit Set B Fetch plus Prismatic Vista, qui permettront de remélanger notre deck quand on manipule le dessus de la bibliothèque. Mais aussi, épurer au maximum le nombre de cartes qui inflige 0 points sur Yuriko. Et enfin, seul terrain utilitaire du paquet, Shizo Death Storehouse est un marais qui donnera un peu d'évasion à Yuriko si nécessaire. Et ce sera donc tout pour cette decklist. Je vous rappelle qu'elle n'est pas du tout adaptée à vos tables de bas niveau de jeu, et risque d'en frustrer plus d'un si vous le faites. C'est un deck qui fait des sorties très stables T1-T2, avec un plan de jeu un peu répétitif à ce moment-là, mais enchaînera ensuite sur beaucoup plus de variations et d'adaptations du plan de jeu. N'hésitez pas à me laisser vos questions ou suggestions en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo et le retour des decklist, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Mono Commander, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada